Voici comment il est possible de faire un modèle avec Word qui sera réutilisé par l'ensemble des élèves. D'abord, j'ai ouvert un document Word et je vais appeler ça le tableau des équations. Vous pourrez l'appeler comme vous voudrez. Et je vais centrer ça, je vais mettre mon titre un petit peu plus gros. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir aligner à gauche et je vais insérer un tableau de 4 par 4, par exemple. Alors, première des choses, j'aimerais que l'élève dépose son opération ici, dans cette colonne-là. Je vais mettre ma colonne des centaines, ma colonne des dizaines et ma colonne des unités. Alors, j'aimerais bien que ça soit bien centré. Et ensuite, l'élève va utiliser l'espace en dessous pour pouvoir faire son équation. Donc, par exemple, on voudrait que ça soit centré aussi. Donc, je vais aller le centrer. Donc, je voudrais, par exemple, comme dans le problème qu'on a, 29, on a le chiffre 5 aussi et l'opération. Donc, je vais utiliser les symboles d'équation que j'ai à m'apporter ici dans le menu d'accès rapide. Donc, c'est une soustraction que je dois faire. Et ici, par exemple, j'aimerais que l'élève arrive avec sa réponse qu'il l'écrit ici. OK? Donc, ça, pour m'aider à faire mon modèle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler dans mes outils tableau aussi pour la mise en page. Pardon, oui, je m'étais trompée. Donc, la création de tableau. Et avec les lignes, ici, je vais pouvoir, j'ai désactivé mon menu. Donc, ici, avec les lignes, j'aimerais qu'il y ait une ligne plus épaisse, par exemple, pour les indications. Donc, je vais prendre du cap ici pour que ça soit très évident. Et je vais aller sélectionner la ligne pour faire une démarcation entre le calcul et les consignes. D'accord? L'autre chose que je voudrais faire, je reviens à un quart au niveau de la grandeur de la ligne. Et j'aimerais peut-être indiquer à l'élève que la réponse va arriver ici, tout de suite en dessous. Donc, comment je fais pour désactiver mon stylet? J'ai juste à cliquer à côté, puis ça va s'en venir. Donc, vous voyez un petit peu, là, qu'est-ce que ça donne. Sauf que là, ce que je fais présentement, c'est que je suis en train de faire un modèle. Donc, je dois enlever les données qui sont incluses dans mon tableau. Peut-être pas la résolution, le égal, je pourrais le laisser. Donc, une fois que ça, c'est fait, je pourrais l'enregistrer, puis les élèves pourraient toujours le réutiliser. Il serait toujours disponible. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller enregistrer sous ce modèle. Donc, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur mon poste de travail. Et je vais l'appeler modèle, je ne me souviens pas le nom que j'avais donné, tableau des équations. Je pense que j'avais marqué. J'écris le tableau des équations. Et ici, vous voyez, on me demande de l'enregistrer en point d'ox. Alors, ce n'est pas ce que je veux pour enregistrer un modèle. Je vais l'enregistrer en modèle DOTX. Donc, DOTX. Et je vais l'enregistrer, bien sûr, sur mon poste. OK, ça, ça va. Et je vais enregistrer. Et ça va être dans mes modèles Office personnalisé. Vous allez voir ce que je veux dire tantôt. Alors, j'enregistre mon modèle. Donc, ce que ça va faire, c'est que dès que l'élève va réutiliser le modèle, il va être vierge. Donc, il va forcer l'enregistrement en point d'ox. Par exemple, je veux m'ouvrir un nouveau fichier dans Word, par exemple. Donc, ici, vous voyez, il y a autre modèle qui est ici. Donc, ici, j'ai le modèle personnel. Donc, mon modèle, tableau des équations, que je pourrais épingler. Il se retrouverait en haut ici, toujours disponible dans le poste de l'élève. Donc, en cliquant sur tableau des équations, vous voyez, il va s'ouvrir automatiquement sur mon bureau. Et là, je vais pouvoir faire mon calcul sur cette page-là. Donc, voilà. On espère que ça vous aide. Merci.